Et le fait du jour, Benjamin, c'est la publication d'un rapport inédit conjointement réalisé par l'UNICEF, le SAMU Social de Paris et Santé Publique France. L'étude revient sur la santé mentale des enfants sans domicile. Grandir sans chez soi, c'est le nom de ce rapport, rendu public aujourd'hui même à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. Il s'agit de mesurer les multiples conséquences de la précarité sur la santé psychique des enfants. Adeline Azan, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la maison des maternelles. Merci, on est ravis d'être là. Ravie de vous accueillir. Vous êtes la présidente d'UNICEF France. On parle de quelque chose qui est en fait très mal connu. Il y a 42 000 enfants qui sont mal logés, c'est-à-dire ? Alors justement, nous avons voulu profiter avec beaucoup de guillemets évidemment de la journée aujourd'hui mondiale de la santé mentale pour dénoncer un fait qui est très mal connu par les pouvoirs publics et même par l'opinion, qui est qu'il y a énormément d'enfants sans domicile fixe en France, qui est un pays pourtant extrêmement développé. Il y a à peu près 42 000 enfants qui sont sans domicile. Quand on dit sans domicile fixe, ce n'est pas forcément dans la rue. Ce n'est pas forcément dans la rue, c'est dans la rue, c'est à l'hôtel. À l'hôtel, par exemple, il y en a 27 000 dans des chambres de 10 mètres carrés avec les parents. Voilà, absolument. Ce n'est pas des hôtels quatre étoiles, évidemment. Et puis le reste en foyer d'hébergement. Donc ça fait 42 000 au total. Ce qui est important aussi à préciser, c'est que ces chiffres-là, ce n'est pas des chiffres officiels. C'est-à-dire que le gouvernement ne comptabilise pas les enfants sans domicile et que nous avons dû le faire avec, justement, le SAMU Social, la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est-à-dire des ONG. Et au mois d'août, nous avons voulu, nous, l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité, justement, comptabiliser pendant une nuit au mois d'août, de la nuit du 22 au 23 août, combien d'enfants étaient dans la rue, la même part en hôtel, dans la rue. Eh bien, cette nuit-là, il y avait 1500 enfants qui dormaient dans la rue. Donc c'est un cri d'alarme que nous avons voulu lancer à destination de l'opinion et des décideurs publics en leur disant, vous ne prenez pas suffisamment compte de ce phénomène. Il y a ce constat, il y a les conséquences, j'ai envie d'y revenir, et ensuite les propositions. Juste un mot sur les hôtels, sur les places en hôtel. Dans le rapport, il y a ce témoignage d'Adèle qui a 13 ans, qui dit qu'il faudrait avoir des hôtels spécialement pour les familles, pas avec des gens qui boivent. Voilà, c'est juste pour dire aux gens, quand on parle d'hôtels, on ne parle pas d'une situation pérenne, idéale quand on a 13 ans. Comme je le disais, ce n'est pas des hôtels 4 étoiles, c'est des hôtels sociaux. Et il y en a une autre, jeune pré-adolescente de 13 ans, qui dit, je fais mes devoirs sur le lit, je mange, je prends mes repas sur le lit, ils sont quasiment dans la même chose. Dans une chambre de 9 mètres carrés, c'est catastrophique. Les conséquences sur la santé mentale ? Alors, les conséquences, elles sont énormes. Les conséquences sur la santé mentale, elles sont énormes. D'abord, une précision, la santé mentale, c'est au sens large. C'est-à-dire, ça va du bien-être jusqu'à l'absence de troubles psychiatriques. Et justement, ce fait d'être sans domicile fixe, ça a des conséquences sur l'ensemble. C'est-à-dire que ça va, en termes de santé mentale stricto sensu, ça va de l'inquiétude, l'inquiétude pour soi, l'inquiétude de voir ses parents malheureux et mal logés, jusqu'à la dépression. Jusqu'à la dépression chez les adolescents. Tout ça, évidemment, vous vous en douterez, extrêmement aggravé par la crise du Covid, ça a augmenté. Donc, vraiment des problèmes sur la santé mentale importants. Mais aussi, et là aussi, c'est un rapport d'ailleurs avec la santé mentale, mais aussi des problèmes sur la scolarisation. C'est-à-dire qu'un enfant qui est sans domicile fixe, très souvent, les mérives ne vont pas vouloir le scolariser parce qu'il n'a pas d'adresse fixe. Il n'a pas d'adresse, donc on ne peut pas l'envoyer à l'école. Donc, voilà, un enfant qui va finalement pouvoir être scolarisé, mais qui va vivre à l'hôtel dans une chambre de 9 mètres carrés avec des parents, comment voulez-vous qu'il apprenne, qu'il se réveille bien, qu'il petit-déjeune bien, qu'il apprenne bien, qu'il soit concentré, qu'il fasse ses devoirs en rentrant à l'hôtel ? Ça n'est pas possible. Donc, s'installe un sentiment de mal-être, d'inquiétude, de décalage avec les autres enfants. Et ce qu'il faut savoir, et là, il n'y a vraiment pas besoin d'être professionnel de la santé pour le savoir, c'est que plus les troubles mentaux s'installent tôt dans l'enfance, puisque le cerveau est encore en construction, plus ils vont durer, plus ils vont être difficiles à prendre en charge. Et donc, on va les retrouver chez les adolescents et même chez les adultes. Donc, ça, c'est les conséquences. Et après, nous faisons toute une série de propositions. D'abord, au pouvoir public, prenez conscience de ce phénomène. Vous n'avez visiblement pas encore pris conscience. Renforcez les services de soins et de santé. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un tiers de moins de psychiatres qui a 12 ans. Un tiers de pédopsychiatres. Et encore, on ne parle pas de pédopsychiatres. Et même les CMP, toutes les structures qui peuvent accueillir ces enfants. Les CMP, centres médicaux psychologiques, il faut entre 6 mois actuellement et 2 ans pour que les parents obtiennent un rendez-vous pour un enfant. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui commence à être un peu inquiet, qui ne dort pas bien, qui ne mange pas bien, eh bien, on va attendre 6 mois jusqu'à 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, ce sera bien pire. Il aura des troubles, évidemment. Merci beaucoup, Adeline Azan, d'être venue pousser ce cri de colère. On vous incite forcément à continuer. Et alors, vous avez les clés de la maison. Vous revenez quand vous voulez.